Sous-titrage ST' 501 Vous nous devez trois mois de loyer. Il n'y a personne pour vous aider. Pour chacun d'entre nous, il y a une voix qui dit la vérité. Je veux maîtriser ma vie. Tu es prêt désormais ? Veux-tu vraiment connaître les réponses à tes questions ? Pour l'entendre, il suffit de l'écouter. C'est quoi ce texte que j'ai tapé ? C'est bouleversant. Oui, oui, j'entends. Écoute, je vais te dire. Je suis planté là, je suis passif, j'écris sous la dictée, ça ne s'arrête jamais. Allô ? Vous allez bientôt être publié, Neil. Nous sommes prêts à vous offrir un million de dollars. Euh, l'addition, s'il vous plaît. Oh, mon Dieu ! C'est mon Dieu aussi. D'après un récit de Neil Donald Walsh. Une histoire d'amour et d'inspiration. Mais je crois que votre livre peut changer le nom. Ou par exemple, quelqu'un entre dans votre vie sans raison et vous vous demandez ce qu'il fait là. Jusqu'au jour où cela prend sens et vous vous dites, comment j'ai pu vivre sans lui avant ? Conversation avec Dieu Soyez sages et écoutez vos professeurs. Je t'aime. Moi aussi. La vie est belle, Madame Bim. La vie est belle. Maman ! J'arrive, ma chérie ! J'ai mal, Maman ! Oh, mon Dieu, ma poussée. J'ai mal ! Elle est tombée malade. Et personne ne savait ce qu'elle avait. Votre fille souffre d'une intolérance au lactose. Des remontées acides. Votre fille n'a rien. Elle va bien. Non, non, elle ne va pas bien du tout. Faites des examens approfondis. Je ne quitterai pas cet hôpital sans savoir de quoi ma fille souffre. Tous les examens confirment qu'elle est gravement malade. Il n'existe pas de solution. Je vous en supplie, docteur. Notre fille n'a que dix ans. Christy, vous n'êtes pas seule. On ne baisse pas les bras. Il nous faut une solution. Il nous en faut une maintenant. Hé ! On en aura une. Comment ? En s'accrochant à notre foi. Seigneur guérilla. Est-ce que tu m'entends ? Vous êtes en train de me dire qu'après cette chute de près de dix mètres, ma fille s'est cogné la tête et que ça ne l'a ni tué, ni laissé paralysé, mais que... que ça l'aurait guéri ? Oui. Mais c'est impossible. C'est difficile à croire. Vous ne seriez pas la première à chercher l'attention des médias. Beaucoup de gens nous prennent pour défaut. Il ne faut pas se laisser écraser. Cette histoire incroyable que nous avons vécue, aujourd'hui je me dois de la partager. Il m'a dit que j'irais bien. Qui t'a dit que tu irais bien ? Tu es un père presque irréprochable. Je ne veux pas être un père presque irréprochable. On y va, on y va ! C'est pas fini ! C'est pas fini ! Tu m'as épaté. Je pensais que tu préparais un enchaînement un peu plus simple. On vient de m'informer que tu avais effectué un virement de 5000 dollars de notre compte épargne vers ton compte tchèque. On pourrait parler de ça plus tard. Vous devez être Elisabeth. Je suis ravie de vous rencontrer. Je vais vous montrer la maison. La pièce que je préfère dans cette maison. Il s'agit de ma salle de guerre. Vous notez des prières pour chaque problème de votre vie ? C'est ma stratégie de prière. J'aurais bien besoin de ça. Tu dois assister à son entraînement demain. Je ne suis pas là cette semaine. Ah bon ? Tu ne me le dis pas ? Je viens de te le dire. Tony ! Comment va mon commercial préféré ? Très bien, et vous-même ? J'adorerais vivre chez vous. Moi, quand mes parents sont ensemble, ils ne font que se disputer. Ce soir, je ne sais pas ce qui t'a appris. Il fallait se battre pour pouvoir toucher la balle. Oui, j'avais besoin de décompresser. À part se disputer, on ne sait pas faire grand-chose. Je ne crois pas que tu aurais envie de vivre une troisième guerre mondiale chez toi. Non, non, pas du tout. Vous vous disputez souvent. Très bien. Mais est-ce que vous savez vraiment vous battre ? Vous devez implorer le Seigneur afin qu'il fasse ce que lui seul peut faire. Ensuite, vous devez vous mettre à l'écart et le laisser accomplir son travail. Et j'ai besoin que vous meniez votre combat en prière. La prière est une arme puissante. C'est la première fois que quelqu'un agit de la sorte. Il est temps de retrousser vos manches, de vous battre pour votre couple. Il nous faut une armée de croyants, Seigneur. Appelle-nous à livrer de bataille. Accrois leur nombre, Seigneur. Accrois leur nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je ne dis pas qu'il n'est pas un bon homme. Je dis qu'il n'est pas un bon coach. Juste regarde les factures. Nous avons besoin de nouveau leadership. On a mort encore. Il y a des milliers de femmes qui ne sont pas en train de vivre. Je sens que c'est des gens de peur et de peur. Ils se sont en train de me, waiting à me crush. Je suis en train de me faire peur. Je ne dis pas que ce que tu veux. Qu'est-ce le purpose de cette team? Win ballgames. Winning football games is too small a thing to live for. We're not here just to give glory, make money, and die. So I'm here to present you a new team philosophy. We need to give God our best in every area. And if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. What are you doing? This program's going in the tank. You got a chance, man. Coach, I'm done. Now is when you leave, right now. I know you're tired. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? Keep going, Brock. Come on! Burn! Don't quit! Don't quit! Don't quit! You can't win football games if you don't play together as a team. We got the toughest schedule we ever had. and less talent than we ever had. Make him pray, boys! Make him pray! For the rest of your life, you will remember today. I want you to remember that you held nothing back. You did not lose heart. You did not stop fighting. You did not quit. Facing the Giants. I can't believe what I've just seen. I cannot believe what I've just seen. What are you doing, Captain? Nous attendons, mon colonel. Mais vous attendez quoi ? Le soldat d'Oss. Mais bon sang, c'est qui ce soldat d'Oss ? J'ai toujours rêvé d'être médecin, mais... j'ai pas assez été à l'école. Je peux pas rester ici pendant que les autres se battent pour moi. Tu t'imagines que cette guerre va coller avec tes principes ? Pendant que les autres vont prendre des vies, moi je vais en sauver. Ça va être ma façon de servir. Voici un petit cadeau du gouvernement des Etats-Unis. Il a été conçu pour éradiquer l'ennemi. Désolé, sergent, je touche pas aux armes. Vous ne tuez pas. Non, monsieur. Vous savez que ça peut arriver de tuer pendant une guerre ? Le soldat d'Oss ne croit pas à la violence. Ne comptez donc pas sur lui pour vous sauver au combat. Pour moi, c'est pas une histoire de religion. Je crois que c'est de la lâcheté. Je suis tombée amoureuse de toi parce que tu étais différent des autres. Ils disent que tu risques la prison. Comment je pourrais rester moi-même si j'arrête de faire tout ce en quoi je crois ? Dans ce monde qui fait tout pour se détruire, ça me semble pas une si mauvaise idée de vouloir essayer de recoller un peu les morceaux. Soldat d'Oss, vous êtes libre d'affronter l'enfer du champ de bataille sans aucune arme pour vous protéger. Je vais te ramener chez toi. Il faut que vous veniez voir. Qui a fait ça ? Ça, c'est le lâche. On doit retourner là-bas demain. Et ils refuseront d'y aller sans toi. Aide-moi. Ils vont me faire confiance. Tu as intérêt à me revenir. Détier, Seigneur. Faites que j'en sauverai de plus. Un de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada